espace non euclidien on entend beaucoup de personnes qualifier antichamber de jeux où la logique n'existe pas vous rentrez dans une salle vous sortez marcher tout droit et vous retrouvez dans la même salle what the fuck ça veut rien dire qu'est ce qu'ils ont fumé en vérité c'est tout le contraire il y a une logique antichamber elle est simplement différente de celle dont nous sommes habitués mais elle est bien là fait de lignes de codes et de règles algorithmiques nous ne pouvons peut-être pas la représenter dans notre monde mais ça ne lui enlève pas son sens imaginez qu'un alien venant d'une autre dimension vient visiter la nôtre et lâche un verre d'eau à une certaine distance du sol il compte les morceaux de verre cassé retente l'expérience et s'étonne de ne pas trouver exactement le même nombre de morceaux sa conclusion est alors votre dimension et sans queue ni tête elle ne possède aucune règle qui passe sens et vous vous réveillez chaque matin sans même vous rendre compte du chaos dans lequel vous errez les chiens se transforme en chat et le noir devient blanc c'est un délire sans commune mesure de toute manière je ne comprends même pas comment vous pouvez faire pour vivre dans un univers sans spaz je me tuerais plutôt que de supporter l'absence de spaz bref notre ami l'alien tire ici des conclusions en se basant sur la règle de son propre univers mais ignorant celle tout à fait cohérente d'une autre notre univers à ses principes les virtuels en ont d'autres et la notion dont on parle dans notre cas c'est la géométrie non euclidienne qu'on obtient simplement en retirant à la géométrie d'euclide le cinquième postulat dans un plan par un point distinct d'une droite il existe une et une seule droite parallèle à cette droite les mathématiciens se sont déjà amusés à imaginer des plans où une droite à une infinité de parallèles ou au contraire ne peut en avoir aucune de toute manière la géométrie d'euclide a aussi ses failles vous saviez qu'on peut prouver que tous les triangles sont isocèles prend ça euclide si jamais tu as existé bon les plans non euclidien c'est une chose d'entre une feuille de papier et en faire un ruban de mobius ok fastoche mais pour les espaces c'est plutôt les cerveaux qu'on va tordre logique ou non quand on est habitué à ne percevoir que trois dimensions les espaces non euclidien sont plus que souvent source de confusion et c'est exactement le sujet de knosu un labyrinthe angoissant dans un espace non euclidien oui comme si se perdre n'était pas suffisant il faut en plus que l'on nous enlève nos repères longer les murs est une solution à oublier je marche dans une direction et je me retrouve à tourner en rond je prends un passage à droite et il m'amène en avant je descends les escaliers et je suis à l'étage d'au-dessus oh bon sens mais non seulement je me paume mais en plus je suis poursuivi par cette espèce de brouillard il apparaît toujours là où on ne l'attend pas pour m'engloutir et me ramener à mon point de départ il a une dent contre moi ou quoi je veux juste m'échapper enfin c'est un brouillard peut-être qu'il n'a pas de conscience du tout il se contente d'exister ce qui ne le rend que plus effrayant j'ai beau courir je finirai tôt ou tard par me faire rattraper errance dans un monde chaotique et hostile nous plongeant dans la confusion poursuivi par une entité invisible vide d'émotion c'est familier vous ne trouvez pas alors quoi c'est donc un enfer auquel je suis condamné parcourir les couloirs d'un dédale convulsé sur lui-même et fuir un brouillard omniprésent je cours dans une direction mais je n'avance jamais j'essaye de revenir sur mes pas et tout change autour de moi rien ne persiste tout demeure étrange et je peine à reconnaître quoi que ce soit et ce brouillard qui m'avale encore et encore je finis par perdre la tête à parcourir les mêmes salles les mêmes embranchements sans trouver la moindre sortie mais patience il y a bien une sortie comme je l'ai dit cet univers a ses règles il est peut-être bizarre mais on finit par y trouver des motifs les couleurs les formes les architectures sont toutes identifiables même le brouillard peut être évité avec un peu d'agilité ce labyrinthe obéit à sa propre logique j'abandonne alors celle que je connais et essaye de comprendre la sienne il y a bien un sens mais il faut le voir et je découvre alors qu'à l'énigme qui me propose il y a bel et bien une solution pourquoi je vais te parler du français est s'il y a bien un sens ? je pense que je vois là que j'ai fait des motifs les portes et des deux